Excellences, Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Docteur Ibrahima Kassori Fofana. Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration de la Fondation Bintou Kouramoudou pour le développement de l'éducation, de la culture et de la paix. Mesdames, Messieurs les participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi tout d'abord, au nom de mes pères, de mes mères, de mes frères et soeurs, des amis et alliés de la famille présents ou absents, de rendre hommage et grâce à Dieu, le Tout-Puissant Allah, le Clément, le Miséricordieux par essence et par excellence pour nous avoir prêté vie et santé afin de participer à ce jour mémorable et historique à ce grand événement qui consacre aujourd'hui la naissance de la Fondation Bintou Kouramoudou Doumbouya pour la culture, l'éducation et le développement. Permettez-moi ensuite, Mesdames et Messieurs, d'exprimer toute la gratitude et la reconnaissance infinie des populations de la commune de Norasoma à l'endroit du père actuel de la nation, le champion, le catalyseur du développement, le bâtisseur, l'homme du changement, l'homme du renouveau de la Guinée, le pan-africaniste, j'ai nommé le président professeur Alpha Kourou. Permettez-moi enfin, Mesdames et Messieurs, de remercier et féliciter toutes les personnes présentes ici ce matin et qui ont bien voulu rehausser de leur présence la qualité de cette cérémonie, témoignant ainsi éloquement, si besoin était encore, de leur attachement indéfectible à l'homme et à l'œuvre qu'il a eu à accomplir durant le bref séjour que Dieu lui accorda parmi nous. Mesdames et Messieurs, Auguste l'invité, ce tome que nous célébrons aujourd'hui à cause de son exemplarité, de sa sociabilité, de son humanisme et de son intégrité a failli ne jamais aller à l'école et a devenu cet enseignant émérite, ce fin pédagogue qui a parcouru le pays dans tous les sens au gré de ses affectations en vue de participer à former et à forger les générations montantes. Oui, Mesdames et Messieurs, ceci a failli se produire, mais le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui donc, c'est avec une grande fierté que nous essayons d'immortaliser l'œuvre de ce illustre enseignant, compagnon fidèle de Feu Ahmed Sekutouré, le père de l'indépendance de la Guinée et l'instigateur de la libération de plusieurs pays africains. En effet, la Fondation Bitukra Mouloudoubea pour la culture, l'éducation et le développement est une organisation non-gouvernementale à politique à but non lucratif qui évolue dans le domaine de la culture, de l'éducation et du développement participatif. Elle se veut un cadre d'échange, de collaboration et de communication entièrement d'une part et d'autre part entre la Fondation et toute autre personne physique ou morale ayant les mêmes objectifs. A ce titre, elle apparaît comme un facteur d'intégration et générateur d'emplois directs et indirects pour le bien-être de l'ensemble de la population. Par ailleurs, de par son envergure et l'engouement généralisé qu'a suscité sa naissance, la Fondation Bitukra Mouloudoubea pour la culture, l'éducation et le développement apparaît comme un instrument incontestable d'unité, de solidarité et de cohésion sociale au sein de la commune rurale de Norasoba, érigée en commune de convergence, garde incontestable de son développement économique et social. Mesdames et Messieurs, Les statuts et règlements intérieurs de la Fondation Bitukra Mouloudoubea pour la culture, l'éducation et le développement ont été allotés par l'Assemblée constituante lors de la grande réunion mensuelle des ressortissants de Norasoba à Conakry le dimanche 7 octobre 2018. La Fondation a été agréée par l'été 77-79 le matin 2 du 7 novembre 2018 de M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et conformément à ce statut, elle est dotée de la structure suivante, un conseil d'administration composé de cadres de toute catégorie, représenté sur tout le territoire national, une direction exécutive installée au siège de la Fondation à Norasoba pour une question d'efficacité et d'opérationnalité. Un compte courant libéré en France-Guinéen a été ouvert au nom de la Fondation à Écoban pour les opérations d'encaissement et de décaissement. A rappeler que la pose de la première pierre de la construction du siège de la Fondation a eu lieu le dimanche 21 avril 2019 au siège de la Fondation à Norasoba à la faveur de la pêche annuelle de la mare Noradala. Pour terminer, mesdames et messieurs, permettez-moi une fois de plus de vous souhaiter premièrement la bienvenue à la première session ordinaire du Conseil d'administration de la Fondation Bitu-Gramme de Doubouia pour la culture, l'éducation et le développement. Deuxièmement, plein succès à nos travaux, car là le tout-puissant et le très miséricordieux veille sur la Guinée sous la clairvoyance du professeur Alpha Fondé. Je vous remercie.